adieu merci de nous retrouver cadeau messe chaque mois toujours plus nombreux dans ce magazine du groupe woke nous allons vous parler jusqu'à cet été des chansons de la tradition occitane celles qui sont chantées depuis la nuit des temps par les mamans pour réveiller ou bercer leurs enfants lors des repas de famille ou encore à l'occasion des fêtes traditionnelles on connaît tous c'est quand on est également coup santo j'ai un peu de qui danse au paquet carnaval le bouillet je vous propose d'essayer de vous raconter leur histoire leur légende aujourd'hui nous allons commencer par parler de ses cantons avec le groupe woke nous sommes dans une démarche de création de création mais nous aimons aussi chanter et réinterpréter les chants traditionnels ses cantons est un chant d'amour dont le premier sens donne l'espoir que des amants séparés par des montagnes se rejoignent à à à à à à à à On attribuerait l'origine de cette chanson à Gaston Phébus, comte de foi et vicomte de Béarn au XIVe siècle. A l'époque, il fascine ses contemporains par son charisme. Phébus est grand, blond, charpenté. Il aime la chasse, la casse, mais c'est surtout un ami négociateur et un fin lettré. Il excelle en occitan, sa langue mérale ou sa langue maternelle, mais également en français et en latin. Il nous a laissé des trésors tels que son fameux livre de chasse, superbement illustré, le livre des oraisons et plusieurs chansons en occitan. Gaston Phébus avait fondé un état et son rêve était de créer un royaume des Pyrénées et de le diriger depuis le château de Montanay, dans le Béarn, près de Vicambigor. Mais il est mort subitement après une chasse à l'ours. C'est canto que cante, canto passe, per io, canto per ma mio, qui s'habille de hier, c'est canto que... Lorsque nous avons réalisé le livre cédé « Belle chanson du Sud de la France », j'ai tenu à illustrer ces canto par justement une représentation du château de Montanay, car cette chanson est un rêve, un message à l'image de ce château majestueux que j'aime beaucoup et que je vous invite à visiter. Cette chanson traditionnelle, venue du Béarn et collectée au XIXe siècle de sa version actuelle, est devenue l'hymne occitan. Elle est chantée dans toute l'Occitanie. Dans les vallées italiennes, c'est... C'est canto, anima, alla fundenimes, mais aussi dans les stades et les arènes. Elle est interprétée sans code ni protocole, uniquement pour montrer son attachement à une région Occitane ou à l'Occitanie, tout simplement, tout simplement. Nous, les Occitans, nous avons perdu toutes les guerres, contre tous les rois et tous les papes, mais nous sommes toujours là et savons nous unir à la moindre occasion pour chanter tous en chœur cette chanson d'amour. Hé, papa ! Pour ceux qui veulent l'écouter ou les chanter, nous venons de sortir un double CD avec la version chantée et instrumentale karaoké d'une vingtaine de chants traditionnels, Maccarelle ! À l'écoute sur notre site hocmusic.org. Suite au succès des conférences sur la Kansu, le manuscrit Qatar oublié, et le monde fascinant des manuscrits médiévaux, une nouvelle tournée est en train de se préparer, en 2013, avec Anne Brenon et Christian Sales. Vous pourrez les rencontrer à Lyon, à Boquer, à Saïch, à Revelle, à Rodez. Si vous voulez organiser une conférence près de chez vous, contactez-nous. Toutes les dates seront prochainement sur notre site internet. Le livre CD, La Kansu, a obtenu trois étoiles, on aime passionnément, en janvier dans le Nouvel Observateur. Serge Raffi, rédacteur en chef, écrit « Un projet faux, une symphonie somptueuse, un voyage envoûtant au cœur d'une civilisation disparue ». Retrouvez la chronique complète sur notre blog. Et Guillaume, une nouvelle rubrique « Spectacles » vient d'ouvrir sur le site « hockmusik.org ». Vous pourrez y découvrir en musique des centaines de photos des concerts, des spectacles, et des projections monumentales du groupe « hock ». Le mois prochain, nous parlerons du carnaval et de l'histoire de la chanson « Parabri carnaval ». Merci Black podemt, A 다음에 weым, A disso, isure eine구, A dazu, A l'élo! A l'élo! Sous-titrage ST' 501